Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous voici réunis pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de Kawabata et de son ouvrage Les Belles Endormies. Alors, tout d'abord, qui est Kawabata ? Kawabata, c'est un auteur du XXe siècle, qui est surtout connu pour avoir été le premier japonais à avoir le prix Nobel de littérature, mais il est aussi connu pour deux ouvrages fondamentaux qui sont Pays de Neige, qui se trouve juste ici, et celui dont nous allons parler maintenant, Les Belles Endormies. D'abord, résumons un peu ce qu'est Les Belles Endormies. Les Belles Endormies, c'est un roman qui date des années 60, dans lequel un personnage, Egouchi, ou Egouchi, je ne vais pas savoir, mais du coup, je vais dire Egouchi, ou Egouchi selon les contextes, mais je pense que je dirais surtout Egouchi. Donc, Egouchi est un vieil homme qui va dans une maison qui s'appelle la Maison des Belles Endormies, qui est près d'une côte, où il va dormir auprès de jeunes femmes. Et durant ces séances, c'est lui, il va se questionner sur son identité, sur qui il a été, sur qui il est, et sur son devenir également. Et on se rend compte qu'en fait, c'est une véritable réflexion sur la vieillesse et l'acceptation de la vieillesse. En tout, le vieil Egouchi va passer trois nuits auprès de jeunes filles endormies, ou droguées en réalité, pour être précis, qui vont être des très jeunes filles, avec qui il n'y aura pas de rapport sexuel, attention, il s'agira seulement de dormir auprès d'elles. Pour terminer d'introduire tous les personnages du roman, on a également une personne qui va conseiller à Egouchi d'aller dans cet établissement, et c'est pourquoi il ira. Et aussi, un autre personnage qu'on va retrouver tout du long du roman, qui est la dame qui tient cet établissement. Alors déjà, quelle est la première chose à dire sur ce roman ? Eh bien, la première chose à dire, c'est qu'il n'y a que peu d'actions, voire très très peu d'actions, voire aucune action en réalité. On a seulement un personnage qui se met à côté de jeunes filles, et qui réfléchit, qui se questionne, et qui s'introspecte. D'ailleurs, ce qui est très intéressant avec ce roman, c'est que Egouchi, comme le lecteur, sont plongés dans la même situation, puisqu'il n'y a pas d'une histoire fantastique comme dans Le Seigneur des Anneaux, ou comme Le Hobbit, ou comme Harry Potter, ou que sais-je, ni même ne serait-ce que des œuvres comme La Chartreuse de Parme. On n'a pas une épopée, en réalité. On a seulement un personnage qui se questionne sur lui-même, tout comme le lecteur peut être confronté à la même situation. Bon, pas dans le cadre où il dormirait avec des jeunes filles mineures, mais dans le cadre où il se questionnerait sur sa propre personne, son passé et son futur. Là où également nous sommes plongés dans la situation du personnage, c'est qu'il va être confronté à énormément d'odeurs, de couleurs, de bruits. Et en réalité, tous les jugements de valeurs qui pourront être portés au travers du roman sur ses appels au sens, sont également renvoyés au lecteur, qui fera lui-même décider quelle valeur il porte à une odeur, par exemple. On a souvent l'odeur du lait, où lui, ça va lui évoquer un premier amour qu'il a vécu, mais où, chez le lecteur, ça pourra évoquer d'autres éléments. En tant que grand amoureux de Baudelaire, il y a un autre élément que j'aime beaucoup dans l'ouvrage de Kawabata, c'est qu'on va avoir beaucoup de références à la chevelure des filles avec qui dort Ogushi, et on aura des références à la mer, au même passage. En fait, il y aura un parallèle qui sera fait entre la chevelure de la fille et la mer. Et bien sûr, ce n'est pas sans vous rappeler le magnifique vers du Serpent qui danse de Charles Baudelaire, sur ta chevelure profonde aux acres parfums, mer odorante et vagabond de flots bleus et bruns. Et cet appel au sens de Kawabata, il n'est pas anodin, parce qu'en réalité, il vient s'inscrire dans une véritable tradition japonaise. Comment on le sait déjà ? Parce qu'il va citer un aiku, que je vais vous lire. Il est ici. Voici que la nuit me prépare des crapauds, des chiens crevés et des noyés. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce passage d'introduction est fondamental. Bon, même si on comprend clairement tout le reste du roman, que Kawabata s'ancre dans la tradition japonaise, là, on le comprend tout de suite, au début des premières pages. Pourquoi est-ce qu'on comprend ? Parce qu'en fait, le haiku, c'est un style traditionnellement japonais. Pourquoi ? Parce qu'il s'inscrit dans la tradition religieuse et spirituelle japonaise, la connexion entre le monde sensible et le monde extrasensible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la littérature japonaise, on combine énormément ce que l'on perçoit avec ce que l'on ressent. C'est-à-dire que, quand on prend des recueils de haiku, par exemple, ils sont souvent classés par saison. Et on va avoir, pour l'automne, beaucoup de sentiments tristes qui parlent de mort, etc. Et ici, quand on a, dans cet haiku, la notion de crapaud, etc. On a à la fois cette connexion à la nature qu'on retrouve tant chez les japonais, et à la fois cette notion de tristesse aussi, de désespoir que l'on retrouve tant pour cette saison particulière. Et en citant un haiku, de par la forme et de par le fond, Kawabata nous dit, attention, je vais parler de tradition et je vais la mettre au centre de mon roman. Mais pas juste que la tradition japonaise dans ses moeurs, la tradition japonaise dans sa façon d'entreprendre le monde et de l'entrevoir. Il y a un autre élément qui est fondamental qu'on retrouve dans ce roman et qui est fondamental dans la philosophie japonaise, c'est la notion de cycle. Pourquoi ? En fait, les japonais sont vraiment ancrés sur le cycle du jour et de la nuit, le cycle des jours et le cycle des saisons. Et en réalité, ils entrevoient le monde, tout du moins dans la tradition, de façon cyclique. Et on retrouve ça par exemple dans certaines peuplades amazoniennes, comme le rapport Tonfré, je crois que c'est dans... Je ne sais plus dans lequel romancer, quelque chose par rapport au Piranha. Je vais mettre l'image ici. Mais en tout cas, il en parle très bien. Il le rapporte très bien de son carnet de voyage. C'est l'idée que nous, nous entrevoyons la ligne du temps de façon continue, alors que certaines peuplades, certaines civilisations, l'entreprennent de façon cyclique. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi Kawabata parle de tradition ? En fait, il y a eu une culture japonaise qui s'est développée à la fin... Une culture littéraire japonaise qui s'est développée à la fin du 19e et pendant une belle partie du 20e siècle, qui a été de s'opposer à l'occidentalisation du Japon. On le retrouve notamment chez Mishima, qui se trouve ici, et également chez Tanezaki, qui se trouve ici, avec cet ouvrage qui en parle clairement, Un amour insensé, qui va parler justement de la perversion du mode de vie occidentale. Et Kawabata ici, en plein dedans. Parce que d'un côté, il nous livre un roman qui se base sur les principes de la culture japonaise et de la tradition japonaise, avec la notion de cycle, etc. Puisqu'il va retrouver la fille... Enfin, en fait, il va retrouver trois fois une fille différente, mais de la même façon. On aura toujours cette impression de cycle, d'éternel retour. On verra sur l'île, je ne vous inquiétez pas. Mais, on le retrouve également, comme je le disais, chez Tanezaki, où on va avoir ce contrat moral, lui aussi. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils font des contats moraux ? Ils les font pour dénoncer l'occidentalisation du Japon. Et, ce qui est très intéressant, dans cette ouvrage de Tanezaki, cette fois-ci, nous revenons sur Baudelaire, c'est qu'il y a une perpétuelle opposition entre, d'un côté, ce qu'on pourrait dire de disgracieux, de lait, et de l'autre côté, ce qu'on pourrait dire beau. Mais pas seulement disgracieux, beau, dans le sens esthétique, mais aussi dans le sens moral. D'un côté, on va avoir un vieillard qui traîne avec une jeune fille, ce qui est limite limite, on va dire, pour certains. Et d'un autre côté, on va avoir toute la tradition japonaise qui entoure le roman. Et, pourquoi je disais que ça fait penser à notre ami Baudelaire ? Ça nous y fait penser parce que les fleurs du mal, les fleurs du mal qui sont le principe même et l'incarnation même de ce principe d'opposition. Fleurs, mal, comme dans l'hymne à la beauté. Là, c'est le plus flagrant. Alors, j'ai mes fleurs du mal qui sont ici. Bon, Marc-Eurek, je l'ai légèrement post-itée. Juste pour vous citer les quelques premiers vers de l'hymne à la beauté. Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme ? Ô beauté, ton regard infernal et divin verse confusément le bienfait et le crime et l'on peut pour cela te comparer au vin. Vous voyez qu'il parle à la fois de bienfait et de crime, d'infernal, de divin. Il a constamment des oppositions. Et c'est ce qu'on retrouve dans tout l'ouvrage des fleurs du mal. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo à part sur les fleurs du mal, n'hésitez pas à le demander. J'aime beaucoup la poésie, que ce soit chez les japonais, chez les français, chez les anglais, aucun souci. Même si j'ai ma petite référence pour les français, vous le devinez, c'est ma langue maternelle. Et en fait, cet ouvrage est très actuel sur un autre point. C'est par rapport à l'aspect poupée vivante de ces jeunes filles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le vieil Higuchi n'ose pas rencontrer des vraies filles animées, on va dire. Et pour cela, il préfère rencontrer des jeunes filles qui ont été droguées, qui ont été endormies. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve un petit peu le même principe dans la société japonaise, avec cette sexualité qui est extrêmement bridée. Vous remarquez que le mot sexualité est beaucoup prononcé. J'espère que ça plaira YouTube. Bref. On a cette sexualité qui est extrêmement bridée, et on se retrouve avec des japonais qui achètent des kilos de salles dans les distributeurs. C'est les japonais qui ont des espèces de coussins, je mettrai des petites images bien mignonnes par-ci, par-là, et des poupées gonflables. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent vivre dans un monde de choses inanimées que de choses animées dans ce contexte-là. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand Kawabata écrit son ouvrage, il l'écrit dans les années 60, c'est-à-dire dans le plus grand tournant libéral du Japon. Et à ce moment-là, les japonais ont troqué l'art de vivre japonais, je le reciterai, ils ont troqué l'art de vivre japonais pour cet hyper-libéralisme et cette adoration du travail. Ils sont passés d'une société où on formait des familles à cette société où on forme des cadres dynamiques, jeunes cadres dynamiques. Et même si, très récemment, nous avons vu que le Japon essaie de se rattacher à sa tradition, nous voyons quand même que le peuple japonais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a clairement voulu tracer une frontière nette entre la tradition japonaise et sa modernité, notamment par rapport à ce qu'ils ont fait pendant la guerre aux Chinois. Et ce qui est très intéressant, c'est que Euguchi, et on le devine, Kawabata, Euguchi, en réalité, c'est la forme de la pensée de Kawabata. En fait, ce qui est très intéressant, comme je le disais, c'est qu'Euguchi a honte de ce qu'il fait. Il a honte de renier cette culture japonaise, il a honte d'être perverti par le modèle occidental, mais pourtant, il le fait quand même. Et c'est là que je viens avec mes gros sabots. J'allais parler de lui, vous le saviez. Bon, Nietzsche. Pourquoi Nietzsche ? Pourquoi toujours lui ? Parce que je me perds tellement... Je disais, avant de me perdre dans mon fanboyisme égu, je vais le poser, on dirait une très graveuse. Hop. Je disais, Euguchi n'est pas un homme Nietzscheen. Pourquoi est-ce que Euguchi n'est pas Nietzscheen ? Parce que Euguchi refuse d'éternel retour, il refuse d'être un surhomme, mais surtout, il refuse de mettre au pinacle sa volonté de puissance. Qu'est-ce que c'est que sa volonté de puissance ? Sa volonté de puissance, c'est la force de conviction de dire que j'affirme ce que je fais. Mais en fait, Euguchi n'est pas du tout dans cette affirmation. Au contraire, il renie complètement ses actions. Il renie même le fait de penser. Et en fait, Euguchi nous fait un peu penser à un pré-socratique. Parce que les pré-socratiques, pour avoir des théories, d'abord, ils passent par une analyse de la nature, de la fouseille, pour en sortir une dicaïonne, une loi naturelle, un droit naturel, pour être précis. Et donc, ils sortent, ils extraient la morale de leur analyse de la nature. Et en fait, c'est un peu ce que fait notre personnage. Mais lui, ce n'est pas avec la morale. Lui, il comprend qui il est en analysant le monde qui l'entoure, en sentant les odeurs, en entendant les bruits. C'est comme ça qu'il se comprend. Il s'introspecte en passant par une analyse du monde qui l'entoure. Mais, il ne s'agit pas d'une analyse intellectuelle qu'on m'en retrouverait dans les textes occidentaux, mais bien d'une analyse sensorielle qu'on m'en retrouve tant dans les textes japonais. Un autre élément d'opposition entre l'Occident et l'Orient, qu'on retrouve dans ce roman, c'est, quand je parle d'Orient, je parle ici d'Extrême-Orient, très oriental. Je ne parle pas de l'Orient, la Perse, etc. En fait, ce que l'on retrouve, c'est que, chez les Occidentaux, le roman est basé, le roman comme le film, comme beaucoup de choses, le roman est basé sur l'action. Quand on lit, par exemple, les histoires du roi Arthur, quand on lit les histoires de Perceval, divins ou chevaliers au lion, etc., on a constamment cette idée de choses en mouvement, en fait, d'animé. Et, quand on prend, par exemple, Yvan, Yvan, ce qui est intéressant, c'est que sa dame ne l'aime pas pour ce qu'il ressent, mais pour ce qu'il fait. Et il faut qu'il prouve à la dame son amour pour qu'elle le récupère. Là où, dans le roman de Kawabata, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de mouvement, en fait. Il y a seulement un processus intellectuel. On sent aussi que Kawabata a été marqué par la psychanalyse. Je vais vous citer une phrase qu'on trouve dans le roman. On pourrait juste sur mon ordinateur parce que j'ai oublié mon roman, quelque part. Je ne sais pas où je l'ai oublié, mais je sais que je l'ai oublié, qu'un jour, je vous retrouverai. Bref, n'est-il pas des cas où ce sont les événements de l'enfance qui créent la personnalité et déterminent la vie entière ? Ici, dans cette citation, on voit parfaitement le lien qui est tissé entre le roman et la psychanalyse. C'est très freudien, par exemple, cette envie de dire que l'enfance détermine toute l'existence entière. On a beaucoup d'autres éléments qui confirment cette thèse psychanalytique. Déjà, on a l'idée que ce sont les éléments que reçoit le personnage qui vont lui faire comprendre des choses. Et en fait, il est en perpétuel questionnement avec lui-même. Il se questionne lui-même. C'est un peu un mouvement philosophique, on pourrait dire. Mouvement dans le sens véritable du mouvement, pas un mouvement de pensée. Et on a un autre élément qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a l'impression que c'est la maison qui conditionne son questionnement. Ce que j'entends par là, c'est que quand on va chez le psychanalyste, par exemple, je suis un psychologue, bref. Quand on va chez un psychanalyste, c'est le fait d'être chez le psychanalyste qui parfois nous pousse à la psychanalyse. Parce qu'on pourrait se les poser nous-mêmes tout seuls chez soi, en théorie, leur question. Mais c'est le fait d'aller chez le psychanalyste qui nous pousse à nous questionner. Et ici, on a le même élément. Parce que c'est quand le personnage va dans la maison avec la jeune fille qu'il en vient son raisonnement, qu'il en vient à accoucher ses idées pour faire les socratiques. Enfin, dernier élément très psychanalytique, dernier élément donc chitré, pour être plus précis, c'est qu'il y a des éléments déclencheurs. En fait, ce sont les éléments déclencheurs comme par exemple l'odeur du lait, comme je le disais, qui activent la mémoire chez notre personnage. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup en psychologie également, les éléments déclencheurs, que ce soit des bruits, des odeurs. Justement, c'est par le sens que l'inconscient se réveille et qui ? Se réveille. On s'entend. que l'inconscient vient passer à la partie consciente des éléments. Bon, quand on a dit ça, on n'a pas forcément dit grand chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas un traité de psychanalyse, ce n'est pas le thème véritable du roman, c'est l'acceptation de la mort. L'acceptation de la mort de Gouchy, certes, encore une fois, vous l'avez deviné, l'acceptation de la mort de Kawabata. La première chose qui nous fait dire ça, c'est que le roman est parsemé de références à la mort. Par exemple, quand le vieil homme trouve la fille pour la première fois, il dit qu'il s'attendait à voir une fille qui ressemble à du bois mort. Il s'attend toujours à voir chez la fille cet élément mortel. Et d'ailleurs, la fille est une personnification de la mort, quand on regarde bien. C'est une fille qui est froide, c'est une fille qui est pâle, c'est une fille qui est allongée et qui ne peut plus bouger. Tous les éléments rappellent la mort. Et c'est ça qui est assez incroyable. C'est que d'un côté, on a cette jeune fille, pour revenir sur les oppositions dont je parlais au début, on a cette jeune fille qui est dans la fleur de l'âge et qui semble morte. Et de l'autre côté, on a ce vieil homme qui n'arrive pas à s'endormir, qui réfléchit, 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 il ne trouve pas le sommeil, alors qu'il est au plus près de la mort. Mais quand je disais tout à l'heure que Kawabata était contre l'occidentalisation du Japon, je n'entendais pas par là que c'était un racisme stupide par rapport à l'Occident. D'ailleurs, encore une fois, on se rend bien compte qu'il a une grande connaissance de la littérature française, notamment, parce que cette opposition entre la jeune fille et le vieil homme, ce n'est pas sans nous rappeler Ronsard. Ronsard et sa Mijoré dans Mignonne, Allons voir si la rose et compagnie, vous connaissez tous. Il y a une autre comparaison qu'on peut faire qui est toujours liée au monde de la poésie. Au fond, c'est ça aussi ce que j'essaie de vous démontrer. C'est que la littérature japonaise est extrêmement poétique. Ce que je disais, c'est qu'il y a une autre comparaison qu'on peut faire, c'est entre la jeune fille et le dormeur du Val, Arthur Rimbaud. Pourquoi ? On a dans les deux éléments une jeune personne très belle, dans un cas, elle est morte, dans l'autre, non, mais qui semble endormie, qui a l'air d'avoir la paix dans l'âme. Enfin, au-delà de toute cette poésie, il y a un élément qui est remarquable dans cet ouvrage, c'est qu'en fait, le vieil Gushi et Kawabata, au passage, ne sont pas les seuls en introspection. Le lecteur aussi devient introspectif en lisant cette œuvre. Pourquoi ? Parce que déjà, il se pose des questions. D'abord, il se pose des questions morales, le lecteur, en lisant cet ouvrage. Il se dit, pourquoi est-ce que je lis ça ? Déjà, la première question. Pourquoi est-ce que je lis l'histoire d'un vieil homme qui dort auprès de jeune fille ? Pourquoi est-ce que je continue à lire ? Pourquoi est-ce que ce livre est s'éprimé ? Il y a tellement de questions qui se posent dans l'esprit du lecteur qu'il est assalé de questions tout le long. Après, il ressent, comme je le disais au début, il ressent, par l'essence, la même chose que ce que raconte le narrateur. Quand on a Ogushi qui parle de l'odeur du lait ou qui parle du bruit des vagues ou du rouge de la chambre, on le conceptualise et, à notre tour, nous ressentons des choses en nous. Nous ressentons soit un aspect paisible, soit des choses de plus tumultueuses selon l'odeur et selon la personne. Mais, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous aussi, nous nous questionnons. Pour un occidental qui lirait ce roman, la question est aussi de manière plus générale. Comment se comprendre ? Comment interpréter ce que l'on ressent ? On peut l'interpréter qu'en extrapolant, en voyant le monde, en l'entendant, en le sentant, en le touchant. En fait, Kawabata nous offre une véritable leçon sur l'art de vivre à la japonaise, sur la tradition japonaise et la mystique japonaise. Pourquoi ? Parce qu'il nous rappelle la cyclicité du monde chez les orientaux, il nous rappelle à quel point le monde sensible et extrasensible sont liés. Ces deux éléments fondamentaux dont je parlais au début sont censés questionner le lecteur occidental. Le lecteur occidental qui n'a pas l'habitude de voir ces thèmes abordés. En résumé, que dire ? On peut dire que ce livre est vraiment formidable. J'ai très peu parlé du style parce que c'est du japonais de base et que ne parlant pas japonais j'ai dû lire une traduction et je préfère pas avancer sur le style sachant que c'est un ouvrage qui a été traduit. Ce roman est à lire parce qu'il nous instruit énormément sur une autre façon de concevoir le monde que celui que nous avons ici en Occident et ça va aussi s'avère de façon politique. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Quand on voit des mesures politiques prises dans les pays par exemple comme le Japon, la Corée, la Chine, etc., on l'interprète souvent à tort avec des yeux d'occidentaux ce qui fait qu'on n'arrive pas réellement à comprendre ce qui se passe là-bas. On se dit juste que c'est bizarre, c'est incompréhensible. Par exemple, la façon qu'ont eu les Japonais et les Coréens du Sud de gérer le Covid semble de par chez nous étonnante. Cette façon qu'ils ont eu de ne pas mettre de vaccins à l'époque, de ne pas mettre de confinement, etc. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont une conscience collective que nous n'avons pas ici. Bref, lisez absolument cet ouvrage de Kawa Bata. Il est formidable. Vous pouvez suivre pays de neige. Personnellement, je l'ai moins apprécié. Un amour insensé si vous êtes proche des thèses de Kawa Bata et de Tanizaki ou si vous n'en êtes pas proche, au moins pour les découvrir et pour voir cette tradition culturelle japonaise qu'il y a eu à la fin du 19e et pendant le 20e siècle de réfuter l'occidentalisation du Japon. Bref, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous visionnerez la vidéo. Je vous embrasse. Allez, bisous.